Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale où je suis en pyjama parce qu'en fait j'aimerais vous montrer les exercices que j'adore faire le soir avant de me coucher. Quand j'ai passé une grosse journée de travail, je me suis beaucoup entraînée et que j'ai besoin de bien détendre tous mes muscles, de relâcher pour passer une bonne nuit et être encore plus en forme le lendemain. Aujourd'hui pour cette séance, si vous êtes plutôt expérimenté, vous aurez besoin d'une brique, ce sera pour rajouter de la difficulté, donc c'est pas obligatoire. Alors, à vous de voir, je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Pour commencer, on va se placer en tailleur, vous allez prendre une grande inspiration et étirer votre colonne vertébrale en direction du plafond. Inspirez et en soufflant, je vais me pencher sur ma droite. Ici, vous allez faire un grand coup, baissez vos épaules et me montrez votre cœur le plus possible. Attention à ne pas vous recropeiller vers le sol. Encore une fois, inspirez et je souffle, je mets un peu plus d'attention jusqu'au bout de mes doigts et peut-être que je vais poser mon coude au sol, si je suis capable d'aller un peu plus loin. Très bien, revenez. Inspirez, on s'étire. Et j'expire très loin de l'autre côté, sur la main ou sur le coude pour plus d'étirements. Inspirez et en soufflant, je mets encore plus d'énergie, plus d'attention jusqu'au bout des doigts, ici au-dessus de la tête. Sentez comme ça, fait du bien sur tout ce côté droit. Bien étiré. Ok, on peut revenir. D'ici, vous allez entrelacer vos mains derrière la tête. Redressez-vous en inspirant. Et à expirer, collez votre menton près de votre poitrine. Encore une fois, j'inspire. Et je souffle, je vais enrouler ma tête un peu plus loin. Encore une fois, inspirez. Et soufflez, vous arrondissez, court-têtement le dos. On enroule la tête au maximum près de notre menton, le menton qui se rapproche encore plus de la poitrine. Parfait, on déroule. Très bien, on va pouvoir étirer un peu nos fessiers maintenant. Donc on va se placer dans la position du pigeon. Je vous montre. Alors, on va essayer d'avoir un angle droit à l'avant avec sa jambe, en gardant les deux hanches qui regardent de face. Si vous voulez que ça tire, attention à ne pas ouvrir vos hanches, à ne pas me montrer votre ventre. Le ventre regarde droit devant. Et je vais pousser la hanche de la jambe arrière, ma hanche droite dans le sol et ce genou aussi. Voilà, donc si vous ne vous sentez pas bien étirement, je vous invite à placer une brique sous votre pied avant. Et on est parti. On se grandit en inspirant. Et je souffle, j'avance les mains loin devant. Relâchez la tête, on regarde son ventre. Inspirez. Soufflez, les mains glissent un peu plus loin devant. Allez, faites l'effort de les avancer. Si c'est pour vous de garder la jambe à l'angle droit, n'hésitez pas à vraiment la rapprocher de vous. Ce sera un peu plus facile. Ok, on continue. On inspire, on gonfle ses poumons au maximum. Et soufflez. Et soufflez. Peut-être que vous passerez sur les coudes où vos mains glisseront encore plus loin devant. On s'allonge complètement sur sa jambe. Soufflez par la bouche. Relâchez toutes les tensions de la journée. Chaque expiration vous rend un peu plus détendu, un peu plus mou et lourd. Bien glâchée dans le sol. Allez, continuez de souffler par la bouche. C'est très bien. On va inspirer au maximum. Et amenez ces deux mains dans la diagonale droite. Et je souffle, je relâche la tête, je relâche tout. Ça va solliciter des muscles fessiers différents. Très bien. Inspirez. Les mains encore plus dans la diagonale droite. Et je souffle, je relâche tout. Allez, on se détend un peu plus dans le sol. Toujours beaucoup d'intention sur notre hanche droite qui presse en direction du tapis. Parfait. Vous allez dérouler tout doucement. Super. On va pouvoir passer de l'autre côté. Même chose avec la jambe droite devant. Alors, avec ou sans la brille, selon votre niveau. On se redresse bien. Joli angle droit à l'avant si c'est possible. Sinon le pied est un peu plus rapproché. On pense à garder ses deux hanches de face. Se grandir en inspirant. Et je souffle, je vais avancer mes mains loin devant moi. En relâchant la tête. Encore une fois. Inspirez. Et en soufflant, vous vous rapprochez deux fois plus près du sol. Allez, le ventre qui cherche le tapis. Continuez. Inspirez, gonflez votre bas du dos. Et cette fois-ci, quand vous allez expirer, vous allez vous sentir deux fois plus détendu. Tous vos muscles vont bien se relâcher. On respire tranquillement. On se fait de plus en plus lourd dans le sol. On est complètement relâché. Vous vous concentrez juste sur votre respiration. Et en inspirant, on va pouvoir amener les mains dans la diagonale gauche. Soufflez, détendez-vous. Relâchez la tête. Regardez votre ventre. Toujours de l'intention dans la hanche de la jambe arrière. Encore une fois. Inspirez. Les mains encore plus en diagonale pour étirer d'autres muscles fessiers. Et on relâche la tête. Rapprochez votre ventre le plus près possible du sol pour encore plus d'étirements. La tête qui se relâche. Le haut du dos détendu. Les épaules bien relâchées. Et c'est parfait. Vous pouvez dérouler. Ok. Très bien. Relâchez un petit coup vos jambes si vous avez besoin. Hop. On relâche tout ça. Et on va pouvoir passer sur le dos. Alors, sur le dos. Les bras en croix sur le sol. On va croiser notre jambe droite sur la jambe gauche. Et on va laisser partir les deux genoux sur la gauche. D'ici, je vais essayer de pousser dans le sol avec mon épaule droite au maximum. Et je regarde sur la droite. Pour une tension du dos. Là, le doute, c'est d'étirer le dos. Donc, veillez à ce que vos jambes fassent un angle droit devant vous. Qu'elles ne soient pas trop tendues. Ne m'y trop pliées. Inspirez. Et en soufflant, je mets beaucoup d'intention dans mon bras droit. Hop. Comme s'il y avait quelque chose là à côté de mon bras droit que je voulais attraper. Et à l'inverse, je lui mets beaucoup d'intention de ce côté-là avec mes jambes sur la gauche. Comme si on était écartelé. Les jambes d'un côté, le bras opposé de l'autre. Et on souffle en poussant les gouttes dans le sol. Essayez bien de vous relâcher. Vous sentir complètement détendu, très long dans le sol. Soufflez par la bouche. Là, c'est vraiment le moment où on se concentre que sur notre respiration. Essayez bien de prendre conscience de tout ce qui se passe dans votre corps. Des muscles qui sont étirés. Des muscles qui ne travaillent pas. Et du corps lourd, relâché, détendu dans le sol. Ok, on peut changer. Revenez au milieu. Vous faites la même chose de l'autre côté. On croise cette fois-ci la jambe gauche par-dessus la droite. Laissez partir les deux genoux à droite. Les bras toujours en croix sur le sol. Et la tête qui regarde à gauche. Même chose, je mets beaucoup d'intention dans mes jambes sur la droite. Et au contraire, avec mon bras gauche sur la gauche. Inspirez. Et soufflez. Allez, on pousse de chaque côté avec les jambes et le bras. Épaules au sol. Encore. Inspirez avec tous vos poumons. Soufflez fort par la bouche. Expulsez les dernières tensions. Super, vous pouvez revenir au milieu. Pour continuer, on va passer un petit boule sur le dos. Hop, les deux genoux près de la poitrine. Et vous pouvez vous balancer un peu de gauche à droite pour masser vos lombaires. Si ce n'est pas très efficace pour vous, on va passer au niveau supérieur. On va faire un cul-buto. Hop, on pousse nos pieds derrière la tête. Inspirez. Et soufflez. Essayez de faire glisser les pieds le plus loin possible derrière vous. Encore. Vous inspirez. Et expirez les pieds qui glissent loin, loin, loin derrière. Vous pouvez plier les deux jambes. Relâchez bien le dos. Soufflez par la bouche. Et on va pousser les deux genoux d'un côté, d'un seul côté de la tête. On va étirer un seul côté du dos. Une seule inspiration. Une expiration. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Les deux genoux qui basculent de l'autre côté de la tête. Et je souffle. On rapproche les genoux du sol en expirant. Les pieds glissent un peu plus loin si c'est possible. Ok, parfait. On peut revenir. Très bien. Vous allez pouvoir passer sur le ventre. Hop. Ok. Vous relâchez un petit bout. On pose sur de l'enfant. Donc là, on écarte légèrement les genoux. On se met sur le bout des doigts. Inspirez. Et soufflez. Poussez les aisselles dans le sol. Là, c'est pour étirer nos épaules. Donc, si vous ne vous sentez pas assez, vous pouvez prendre une brique et mettre vos mains claires dessus. Gardez les bras tendus et pas trop écartés. Bien écartez la largeur d'épaule, sinon vous risquez de ne pas sentir. Inspirez. Et soufflez. Poussez les aisselles contre le tapis. Relâchez la tête. Inspirez. Et expirez. On se rapproche du tapis deux fois plus. On va emmener ses mains dans la diagonale gauche. Hop. Et même chose. J'inspire mon bas du dos bien gonflé. Et j'expire. Je pousse les fesses dans le sol. On relâche la tête. Sentez comme ça. Fait du bien sur tout votre côté. Même chose dans l'autre diagonale. On change. On inspire. Et on souffle. On se rapproche du sol. Soufflez bien fort par la bouche. Pour bien relâcher. Ok parfait. On peut dérouler tout doucement. On va se redresser. Pour étirer maintenant nos psoas. Alors. On se tourne de profil. Les deux hanches qui regardent bien droit devant. De là. Premier étirement pour le psoas le plus facile. Je vais bien rétroverser mon bassin le plus possible. Donc attention. Gardez pas vos fesses comme ça vers l'arrière. Non. On rentre ses fesses. On rétroverse. Et on va pousser les deux hanches vers l'avant. Là le muscle qui travaille. C'est le psoas. Le haut de la cuisse. De la jambe qui reste au sol. Le genou qui est au sol. Grandissez-vous bien en inspirant. Et je souffle. Je pousse ses deux hanches un peu plus loin devant moi. Toujours bassin rétroversé. Les fesses rentrées. Si vous ne sentez rien. Je vous invite à mettre vos mains au sol. Passez en fente. Avancez un peu votre pied devant. Le genou doit être au-dessus du talon. Vous allez mettre les deux mains d'un seul côté. Et ici on va enrouler notre menton à la poitrine. Allez. On essaye de bien coller le menton à la poitrine. Ça va vous aider à sentir dans le psoas. Les deux hanches poussent dans le sol le plus possible. Elles regardent toujours de face. Et d'ici si vous ne sentez toujours rien. Vous allez essayer d'enrouler encore plus votre tête. Et arrondir le haut de votre dos. Vous pouvez plier un peu les bras pour arrondir encore plus. Allez. Essayez vraiment de pousser votre tête le plus possible. Comme si avec votre nez vous vouliez aller toucher votre ventre. Je sais que c'est un peu pas farfelu. Mais c'est pour que vous compreniez bien la direction. Et on souffle par la bouche toujours. Ok. Redressez-vous. Si vous n'étiez pas enfant au sol, vous pouvez passer en fente maintenant. Et on va attraper notre pied de dernière avec le bras opposé. Inspirez. Redressez-vous. Et soufflez par la bouche. On rapproche ce pied de notre fesse. Relâchez en inspirant. Et soufflez. Rapprochez-le deux fois plus loin. Encore une fois, j'inspire. Et je souffle. Je rapproche les hanches du sol. Et je pousse ce pied au maximum. Allez. On descend le plus possible. Relâchez bien. Ok. C'est parfait. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Et on change de jambe. Donc, je vous rappelle. On commence. Le genou, levez devant. Redressez-vous. Inspirez. Bassin bien rétroversé. Et je vais pousser les hanches devant moi le plus possible. Là, ça doit vraiment vous étirer sur tout le psoas à l'avant, là. Au-dessus de la cuisse. Respirez. Poussez les hanches un peu plus loin. Et on va pouvoir se placer en fente pour les plus avancées. On avance légèrement le pied. On vérifie qu'on est bien placé avec le genou aligné au talon. Vous placez vos deux mains à l'intérieur de la jambe. Inspirez. Redressez-vous. Et expirez. Vous enroulez le menton à la poitrine. Encore. J'inspire. Et en soufflant, peut-être que je vais pouvoir aller chercher un peu plus bas dans le sol et arrondir mon haut du dos. C'est vraiment très important d'arrondir le haut du dos pour bien sentir dans le psoas. Allez, continuez à souffler par la bouche. Cherchez un peu plus loin dans le sol avec les hanches, le menton à la poitrine. Parfait. Redressez-vous. Super. On va pouvoir attraper le pied de derrière avec la main opposée. On inspire. Et on expire. On pousse ce talon. Encore une fois. Inspirez. Et je souffle. Je rapproche le pied. Attention à ne pas remonter les hanches à chaque fois. Les hanches sont le plus bas possible. C'est juste le pied qui vient dire bouge aux fesses. Et on se redresse. On inspire. Et on expire. Le pied deux fois plus collé. On est au maximum. C'est la dernière fois. Grande, grande amplitude. Allez, poussez. Expirez. Vous allez sentir à la fin comme ça fait trop du bien. On se sent beaucoup plus relâché. Donc, c'est maintenant qu'il faut aller chercher vraiment son maximum dans les étirements. Ok, super. Vous pouvez relâcher. Très bien. On relâche tout. Vous allez passer à genoux. Les pieds flex derrière. Pour repousser avec les deux jambes tendues. Écartez-les légèrement. On relâche la tête. Les épaules le haut du dos. Vous allez attraper vos coudes. Et vous balancez de gauche à droite. Tranquillement. Pour bien allonger les lombaires le plus possible. Tête complètement relâchée. Détendez votre nuque un peu plus. Ok, c'est très bien. On va poser nos deux mains au sol. Prenez une grande inspiration. Et je souffle. Je garde la main droite par terre. J'ouvre le bras gauche au plafond. Ici, si vous êtes à l'aide, vous pouvez pousser ce bras deux fois plus loin derrière vous. Essayez de regarder au plafond. Revenez au sol. Inspirez. Et je souffle. Même chose de l'autre côté. Le plus loin possible si je peux. On revient au milieu. Relâchez. Pliez les jambes. Vous déroulez tranquillement. La tête en dernier. Vertèbre par vertèbre. Jusqu'à arriver debout. C'est très bien. Bravo tout le monde pour cette petite séance d'étirement relaxation. J'espère que ça vous aura permis de vous sentir un peu plus détendu. Et prêt à passer une bonne nuit. N'hésitez pas à me laisser vos messages et vos retours en commentaire. Ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada